Bonjour à tous, c'est Chantal, professeure chez Ensemble en français. Comment allez-vous? Si vous avez l'intention d'aller à Paris ou si vous y habitez, je vous conseille de jeter un coup d'œil aux entrées de métro. En effet, certaines ont été conçues par l'architecte Hector Guimard et sont devenues des symboles de la capitale. Si vous avez l'intention d'aller à Paris ou si vous avez l'intention d'aller à Paris, vous avez l'intention d'aller à Paris. Celles-ci sont de style art nouveau et couvertes d'un toit en verre ou sont faites d'un simple entourage et équipées de balustrade en fer forgé, décorées d'écussons et ornées de fleurs qui font leur originalité. Elle porte une enseigne indiquant «Métropolitain ». Celle-ci est en plus, comme vous avez l'intention de la capitale. Celle-ci sont d'aller à Paris ou en terre. Celle-ci sont d'aller à Paris ou en ville. Celle-ci sont d'aller à Paris ou en ville. Celle-ci sont des déchets et des déchets. Celle-ci sont des déchets. Celle-ci sont des déchets. Cette année tombe bien, car la ville de Paris organise des conférences et visite Gide en l'honneur de Héctor Guimard. Et donc, ceci est en train de faire la bonne chose, Paris 6 a Héctor Guimard et la réunion de 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 l'honneur. Les autes de la réunion de la réunion de l'honneur, et nous n'exportons pas la réunion de 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 l'honneur. Audrey Sensei. Et maintenant, passons à la leçon. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur deux verbes que nous utilisons souvent dans la langue française « rendre » et « faire ». Beaucoup de gens se souviennent de « rendre » comme signifiant « kaesu » Mais ce mot a en fait beaucoup d'autres significations et en France, nous l'utilisons souvent pour signifier « suru ». « rendre » ou «かesu »という意味で覚えている人も多いと思いますが、実はこの単語は他にもたくさんの意味があって、 Franceではこれを « suru »という意味でよく使います. Mais comment bien les choisir ? でもどちらをきちんと選べばいいでしょうか ? Tout d'abord, le verbe « rendre » avec un complément d'objet direct accompagné d'un attribut. まずはじめに «どうし » « rendre »から « rendre »は «続しを伴う直接目的語と一緒に使います ». Voici donc la structure de la phrase. « Rendre » plus « complément d'objet direct » qui est une personne ou une chose plus attribut qui est un adjectif. « rendre » plus « hito »または «ものの直接目的語 » plus « keiyoshi » deある « zoku shi ». « rendre » plus « quelqu'un » ou « quelque chose » plus adjectif. « rendre » plus « hito » plus « keiyoshi » Il signifie « faire devenir » et indique un changement d'état ou la cause qu'une personne ou une chose change d'état. これはこの状態にさせるという意味で 状態の変化や人や物が状態を変化させる原因を示しています. Voici un exemple. 例えば « les beuveries peuvent rendre les gens malades. » les beuveries peuvent rendre les gens malades. Les beuveries peuvent rendre les gens malades Dans cet exemple, boire trop d'alcool peut détériorer notre état de santé et causer des effets néfastes. Dans cette phrase, le verbe « rendre » est suivi du nom « les gens » et de l'adjectif « malade ». Dans ce livre, le verbe « rendre » est suivi. Le mariage de Pauline a rendu ses collègues de bureau jalouse. Le mariage de Pauline a rendu ses collègues de bureau jalouse. Le mariage de Pauline a rendu ses collègues de bureau jalouse. Et maintenant, le verbe « faire ». À la différence du verbe « rendre », « faire » est « lui » suivi d'un nom. « rendre » Voici la structure de la phrase. Voyons quelques exemples et expliquons-les. Je vais voir quelques例es et expliquons-les. Ce dîner au restaurant m'a fait plaisir. Ce dîner au restaurant m'a fait plaisir. Pierre est allé faire les courses pour te faire plaisir. Mes chaussures me font mal. Mes chaussures me font mal. Dans cette phrase, mes chaussures occasionnent une douleur. « Ici, mal est un masculin qui signifie « douleur » ou « souffrance ». ul budgetary est un masculin qui signifie « douleur » ou « douleur ». En résumé, on utilise le verbe « rendre » suivi d'un adjectif pour exprimer un changement d'état d'une personne ou d'une chose alors qu'on choisit le verbe « faire » suivi d'un nom pour susciter un sentiment, une impression ou occasionner une douleur. まとめると、人や物の状態の変化を表現するときには rendreの後ろに形容詞を置くのに対して 感情や印象を引き起こしたり 痛みを誘発する場合は « faire »の後ろに «めいし »を置きます Voilà ! Alors, à votre tour maintenant de les utiliser dans la conversation さあ,今度はあなたの番です 会話で使ってみてくださいね いかがでしたか ? 今回のように 知っておくと役に立つ フランス語の一言は Ensembleで配信している メールマガジン 無料メールレッスンで たくさん紹介されています ご興味がある方は ぜひ Ensemble en Franceの ホームページから 無料メールレッスンに ご登録くださいね それでは また à bientôt アラカフェットは 日本最大の オンラインフランス語学校 Ensemble en Franceが お送りしています 続きまして 番組の第2部は Ensembleスタッフの よしこがお届けします 今回も 嬉しいお知らせです 4月23日より アンサンブルで レッスンを開始された オドレイ先生の 魅力をお伝えします 昨年からフランス語を 教え始めたという オドレイ先生は フランスの本屋さんで 長く働いた経験があり 文学や絵画に 関心が深い講師です レッスンでは フランス語を教えることへの 情熱が伝わる 真面目で 一生懸命な指導が 持ち味です フランス語だけでの 説明でも分かりやすく 丁寧な解説をしてくれます またオドレイ先生は 生徒が本当に伝えたかったことを 適宜汲み取って より自然な言い方を いくつも教えてくれるので 表現の選択肢を 増やすことができます そんなオドレイ先生は あ、うわーしまった あーやばい 間違えた と仮になったとしても 優しく しっかりサポートしてくれるので フランス語で 意見交換をするのが楽しいと思え 学習意欲が高まります 安心して会話の実践練習を 行いたい方 自然な表現を身につけ 会話力を伸ばしたい方に おすすめの講師です レッスン開始の6時間前まで 予約を受け付けていますので オドレイ先生と話してみたい という方はぜひ一度 受講してみてくださいね ご予約お待ちしております さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの 高読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ高読するのボタンを押してください また番組では 皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そして この放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました